Je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cette guidance de juillet, l'occasion pour moi de vous signaler que le concours de juin est terminé et que le nom des deux gagnants a été annoncé sur l'onglet Communauté de ma page. Il y a à nouveau un concours en juillet pour permettre à deux d'entre vous de remporter un tirage personnalisé et réalisé par mes soins. Pour ce faire et donc pour participer, il vous suffit de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page. C'est les deux conditions sine qua non pour pouvoir voir votre participation être prise en compte. Et puis ensuite, soit vous me laissez un commentaire pour m'expliquer comment cet horoscope de juillet résonne en vous. Et donc, un des commentaires sera sélectionné et remportera un des deux tirages en croix à gagner. Et puis, vous pouvez sinon laisser un commentaire de cette vidéo, et vous êtes moins nombreuses et nombreux à le faire, du coup plus de chances de gagner, indiquer quel est le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage en croix. Les résultats du concours de juillet seront annoncés quand les guides en séroscope d'août seront publiés. L'occasion aussi pour moi de vous signaler que vous pouvez me retrouver chaque lundi sur Facebook et sur Insta pour des guidances intuitives hebdomadaires. J'ai d'ailleurs également publié récemment des guidances spécifiquement amoureuses pour cet été, signe par signe. Vous trouverez la playlist en suggestion dans cette vidéo, mais également sur ma page d'accueil. Je vous propose à présent de nous recentrer autour des énergies de ce mois de juillet, à l'aide des cartes du tarot Dismite Earth. Et donc, on va voir un peu ce qui s'annonce pour les prochaines semaines. Et les énergies, mes chers Verseaux, pour ce mois de juillet sont phénoménales. On a, bon, déjà de lames majeures qui sont très virulentes, mais on a surtout une issue qui est extrêmement lumineuse comparée à l'obscurité du tirage. Donc, je peux vous retrouver là, alors que vous consultez cette guidance, dans une passe pas terrible où vous vous demandez si ça a enfin terminé cette situation pénible. Et dans ce cas-là, réjouissez-vous. Le 2 de coupe annonce pour juillet, effectivement, une période soit de réconciliation, soit de partenariat, d'union, d'association. Il y a l'idée d'un soulagement avec la carte du 2 de coupe. On peut se demander s'il n'y a pas quelque chose qui demande à être révélé dans les semaines qui viennent. Ça peut être quelque chose intériorisé, c'est-à-dire des événements, des éléments que vous avez refoulés, que vous avez inhibés. Et qui peut, malheureusement, avoir un impact négatif sur la suite des choses. Vous avez été trahi dans vos collaborations professionnelles passées. C'est très difficile pour vous, aujourd'hui, d'envisager une collaboration future, du fait des traumas que vous avez vécus. Ça peut être la même chose sur le plan amoureux. Vous avez été maltraité, vraiment pas épargné par la vie sur une relation donnée, dont vous êtes tout juste en train peut-être de cicatriser. Mais il faut se dire que la lumière est bien au bout du tunnel quand le 2 de coupe apparaît. Parce qu'il y a peut-être le besoin de se révéler à soi-même des addictions, des problèmes qu'on n'a pas résolus, un rythme de vie qui n'est pas le bon. Quelque chose de stressant, de pénible, que l'on contient, mais qui nous bouffe de l'intérieur et qu'on doit extérioriser. Parce que la maison de Dieu, que l'on trouve dans les obstacles pour les semaines qui viennent, rend compte de quelque chose qui est en train de s'effriter. De toute façon, ça tombe en morceaux et il faut accepter que c'est révolu. Il ne faut pas résister aux changements. Et vient à se coupler à cela la carte du 10 d'épée en guise de vibration, qui va, quant à elle, rendre compte d'un cycle qui s'achève et d'une période qui se termine. Une période qui aura été au moins mentalement un peu délicate dans le rapport avec les autres. Ça peut être la communication qui aura été très difficile. Il y a une éventuelle réconciliation à portée de main en vue en juillet. C'est possible qu'il y a eu un éclat très virulent entre vous et quelqu'un proche de vous, que ça vous a beaucoup chagriné, que vous vous êtes dit que vous alliez peut-être devoir faire une croix sur cette relation. Et en réalité, il y aura en juillet réconciliation. C'est également possible. Mais on a, entre la lune et ce qui est caché, un peu inhibé, comme quelque chose qu'on est en train de couver, et cette maison Dieu qui nous parle de quelque chose qui est révélé, qui éclate au grand jour, et ce 10 d'épée qui nous permet d'accepter, d'affronter, de confronter certaines vérités, d'accepter la fin, finalité de certaines situations, ça nous pousse vers une plus grande harmonie. Donc il y a des révélations qui peuvent surgir parce que la maison Dieu, il y a cette foudre, il y a un côté foudroyant mais lumineux qui éclaire l'obscurité de la lune. Donc il pourrait y avoir un coup de théâtre où vous apprenez des vérités qui vont vous aider à cicatriser ou qui vont vous aider à mettre un terme à quelque chose qui était toxique, qui n'était sinon plus sain, pour vous diriger vers quelque chose de plus harmonieux. Parce que le deux de coupe, ça peut être aussi une réconciliation avec deux parties de vous-même qui étaient en guerre sans que vous en ayez peut-être pleinement conscience. Parce qu'on a avec la lune le côté de l'inconscient et du psychologique, et comment aussi le passé peut avoir un impact sur nos actions présentes, nous dicter notre comportement sans qu'on en ait forcément pleinement conscience. Il y a ce côté-là avec le 10 d'épée, cette période qui doit s'achever. La maison Dieu, quelque chose qui de toute façon comme un abcèque, on doit crever. Et ça permet une plus grande paix intérieure. Comme si on arrivait à repérer les confusions, le chaos ou les éléments chaotiques et contradictoires en soi pour les affronter et s'en délivrer. Et arriver à une plus grande paix intérieure, une plus grande harmonie. Ça peut être dans le cadre d'une relation avec le travail, avec le domaine amoureux. Parce qu'on a pu effectivement, avec la maison Dieu, être terriblement secoué par ce qu'on pourrait penser être des trahisons, ce qui peut l'être d'ailleurs. Mais c'est vrai que la maison Dieu, elle est extrêmement secouante et elle peut expliquer la lune qui se trouve dans les éléments positifs et qui nous dit que vous avez au fond les réponses en vous et qu'elles vont vous aider à vous débarrasser de cette vieille peau qui vous fait plus de mal qu'autre chose. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation. Il peut avoir un peu de peur ou de crainte à se dire que c'est complètement terminé, mais c'est nécessaire. Il peut avoir un peu de difficulté à accepter qu'en nous, ce n'était pas complètement terminé et en faire là, à ce moment-là, pleinement le deuil. Il y a aussi quelque chose en rapport avec le foyer, le logement, l'habitat dans son ensemble parce que la lune est une référence à la famille et au cocon dans lequel on a vécu ou dans lequel on partage sa vie actuelle. Et la maison Dieu, c'est la maison comme son nom l'indique. Là, on l'appelle la tour comme en anglais, mais en réalité, c'est la maison Dieu en francophone et dans les cartes francophones et c'est l'idée de déménagement ou d'emménagement. Avec le 10 d'épée, il pourrait avoir l'idée que vous quittez un endroit, c'est terminer cette période-là pour vous rapprocher de votre famille, parce qu'il y a une opportunité familiale qui se présente. Alors, c'est vrai que la lune, c'est la famille. En général, c'est plus la famille du sang que la famille de cœur, pour le coup. Mais on pourrait aussi avoir une réconciliation après des moments très virulents et véhéments dans le cadre d'une famille, dans le cadre d'un foyer. Avec le 10 d'épée, on a le sentiment qu'on nous a trahis, qu'on nous a fait du mal. Et là, il y a justement, bon, on est passé par la phase la plus délicate. Maintenant, après ce crépuscule, il ne peut plus y avoir que l'aurore qui se présente à nous. Le soleil se lève et le 2 de coupe nous le confirme. C'est pour ça que j'avais l'idée du tunnel, avec cette obscurité de la carte de la lune, avec quelque chose un peu foudroyant qui vient éclairer cette obscurité, donc qui vient apporter des informations peut-être un peu déstabilisantes, qui nous permet du coup de complètement accepter que c'est mort de ce côté-là, et qui nous ouvre plus largement le 2 de coupe à une union, à une association, ou à une plus grande sérénité et paix intérieure. Donc, l'idée qu'on a réussi à réconcilier peut-être quelque part antagoniste en nous. La carte de la lune, il faut le dire en passant, va favoriser tout ce qui est de l'ordre créatif. Donc, les créateurs et les personnes créatives peuvent, après avoir eu une période où elles étaient en panne d'inspiration, retrouver peut-être dans une collaboration, un certain élan. Il peut y avoir, après une période de vache maigre sur le travail, où on a été licencié, on a perdu le boulot, une période de flottement un peu délicate où il va falloir se réinventer, mais il y a un contrat en vue avec le 2 de coupe. C'est la même chose sur le plan amoureux. Un, ça peut être l'idée qu'on est encore secoué par une rupture qui a laissé des séquelles, et le 2 de coupe peut nous parler d'une nouvelle rencontre qui va nous permettre de laisser ça derrière nous. Ça peut aussi éventuellement nous parler de réconciliation. Ça s'applique également à des disputes virulentes au sein d'un foyer ou d'une famille, où on peut retrouver un peu un équilibre après une période très agitée. Dans le cadre de l'avant-dernier conseil et recommandation que nous avons pour ce mois de juillet, mes chers Verseaux, et qui, ma foi, résonne bien avec le reste du tirage, nous avons une lame issue de l'oracle du cantique, et nous avons la carte des motivations cachées. Le côté caché, c'est intéressant. Quand on trouve dans votre tirage la lune, qui nous parle effectivement de quelque chose un peu refoulé, inhibé ou encore un peu dans l'obscurité, et la maison Dieu qui fait coup de théâtre et qui révèle quelque chose. Donc c'est vrai qu'on pourrait se demander s'il n'y a pas une révélation qui arrive et qui va être un peu déstabilisante, parce qu'elle va nous conduire à prendre pleinement conscience que, bon, ceci s'est terminé, cela il faut laisser derrière soi. Ça, ça a encore une influence alors qu'on ne voulait pas le reconnaître. Mais les motivations cachées, on lit des intentions contradictoires. Donc c'est une carte qui nous dit, avec cet épais rideau que le personnage a derrière elle, que d'un point de vue purement pratique, peut-être, il y a une décision, une situation importante pour laquelle il vous manque des informations. Donc il faut être patiente ou patient, que les choses s'éclaircissent, pour que vous finissiez par apprendre ce qui doit être connu et que vous puissiez agir. Mais ça peut avoir une signification un peu plus introspective. C'est-à-dire qu'on va avoir des ambitions, on va avoir des projets. Mais il y a des pensées, des soucis cachés derrière le rideau. Vous donnez à voir une image où tout va bien, mais il y a des motivations peut-être même inconnues pour vous qui pourraient influencer vos projets, votre énergie, etc. Par exemple, vous pourriez chercher l'amour, mais il y a des blessures anciennes qui pourraient vous pousser à vous fermer pour vous protéger. Vous avez peut-être envie de bien gagner votre vie, mais vous doutez de vos capacités à relever de défis et vous craignez un échec ou vous pensez peut-être que vous ne méritez pas l'abondance. Mais bon, ces intentions, la contradictoire, elles vont jouer un rôle déterminant dans la capacité à s'épanouir, à s'accomplir. Et il faut donc se débarrasser de ces pensées contradictoires parce qu'au fond, elles nous limitent et elles nous disent, cette carte-là, qu'on est en capacité de concrétiser bien des choses, si on croit en soi notamment et si on arrive à dépasser ces contradictions internes ou alors peut-être des contradictions aussi avec certaines personnes. En dernière énergie pour le mois de juillet, nous avons une lame issue de l'oracle des moments mystiques et nous avons des clés aux arbres. Alors, c'est intéressant de retrouver la forme de la tour que nous avons en haut. Donc, cette maison-dieu. Comme je vous disais, la lune, on ne le montre pas ici, il y a deux arbres, mais dans le tarot de Marseille, ce n'est pas le Rider-Waite, on a deux bâtiments ici. Donc, il y a vraiment quelque chose qui peut être en rapport avec le foyer, le logement, l'habitat qui résonne pas mal, cette idée d'y être emprisonné et de trouver la clé pour en sortir. Parce que dans cette carte-là, en fait, on a un éléphant là-haut, mais qui est emprisonné dans une cage, mais qui a, au bout de sa trompe, il a réussi à décrocher une des nombreuses clés qui pendent dans les arbres tout autour. Donc, nombreuses portes de sortie, nombreuses clés, ça veut dire qu'il y a plein d'issues, il y a plein de solutions au fond. Si on croit en soi, on aura la créativité pour trouver des solutions optimales, pour chercher, pour trouver les moyens de sortir de ce qui nous enferme, nous emprisonne, nous limite ou nous piège avec cette prison-là, qui peut même être quelquefois une prison dorée. Sur le plan affectif, ça peut être aussi arriver à sortir de la prison dans laquelle on s'est enfermé relationnellement, avec soi-même ou avec quelqu'un, pour aller vers l'autre, aller vers quelque chose de plus épanouissant. Mais sachez que sur le plan sentimental, j'ai réalisé des guidances amoureuses trimestrielles pour cet été. Donc, n'hésitez pas à les consulter, vous les trouverez sur ma page d'accueil et en suggestion dans quelques instants. J'ai aussi fait une autre guidance amoureuse, cette fois-ci intuitive, pour les premiers pas d'une relation amoureuse, à savoir, est-ce que je dois me lancer, est-ce que je dois faire le premier pas, etc. Là également, vous la trouverez en suggestion à la fin de cette vidéo, mais aussi sur ma page d'accueil. Vous avez effectivement sur Insta et Facebook chaque lundi également des guidances intuitives. Vous trouverez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au Tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site. Il est également indiqué dans le descriptif de cette vidéo. Je souhaite à tous les versos et toutes les versos qui participeront au concours de juillet pour remporter un tirage avec moi, bonne chance. Et je vous souhaite à tous et à toutes une douce et bonne entrée en période estivale. Prenez bien soin de vous, mes chers versos.